Je vais vous expliquer rapidement l'application du principe des interruptions au projet de CEP. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une interruption ? Lorsque vous avez une interruption, par exemple si vous appuyez sur un bouton, éventuellement, il va y avoir le fait que ce bouton a été appuyé, qui va provoquer, dans le gestionnaire qui est ici, surtout sur le plic, le signalement au processeur qui a une interruption. Cette interruption va être signalée à la partie contrôle, qui va faire le nécessaire pour déclencher l'interruption. Donc si on résume, vous avez une interruption, un changement sur un périphérique. Ce changement va provoquer une demande d'interruption. Si cette interruption n'est pas masquée, elle va être signalée à la partie contrôle, qui va faire ce qu'il faut. Donc regardons un petit peu ce qui va se passer sur la partie contrôle. Sur la partie contrôle, il va falloir identifier un moment où on peut interrompre le fonctionnement traditionnel du processeur, à savoir je lis l'instruction, je la décode, je l'exécute, je lis la prochaine, je la décode, je l'exécute, je lis la suivante, je la décode, je l'exécute, et ainsi de suite. Donc il faudrait ne pas interrompre finalement le traitement d'une instruction en cours. Comment on fait ? Il faut trouver un état, ou plusieurs états, qui permettent d'identifier qu'une interruption est arrivée. Donc il faut qu'on ait fini, au moment de ce ou ces états, l'instruction en cours. Alors, le plus simple, quand on est dans l'état fetch, on vient de finir l'instruction, et cet état est unique, et je n'ai pas commencé l'instruction suivante. J'ai éventuellement lu en mémoire son code, mais je n'ai rien fait de plus, c'est-à-dire que je n'ai pas préparé le terrain pour la suite. Donc quelque part, partir en... Le fonctionnement normal, c'est si je n'ai pas d'interruption, eh bien je vais faire exactement le fonctionnement que je viens de décrire. Et par contre, si j'ai une interruption, donc une interruption, j'ai une demande d'interruption, et elle n'est pas masquée, qu'est-ce qu'il faut faire ? Plusieurs choses à faire. Il faut sauter à l'adresse de l'instruction. Cette adresse, elle pourrait être fixe, ou elle est programmable, dans le cas du RISC-5, elle est programmable, et elle est mise dans un registre spécial qui est MTVEC. Deuxième étape à faire, vu qu'on fait une interruption, et qu'on veut pouvoir revenir de là où on est parti, et qu'on ne l'a pas fait explicitement, donc qu'on n'a pas mis dans un registre cette valeur-là, il faudrait un registre spécial, comme MTVEC, qui est MEPC, dans lequel on va sauvegarder la valeur de PC. Évidemment, c'est la valeur de PC, avant qu'elle ait été écrasée, pour pouvoir revenir là où on s'est arrêté. Et dernière chose, vu qu'on va revenir sur le fonctionnement normal du processeur, une fois avoir sauté à MTVEC, eh bien, il ne faut pas qu'on puisse être interrompu. Donc, pour ne pas être interrompu, je vous ai parlé du masquage des interruptions, on a aussi un registre spécial, qui est MSTATUS. Son bit 3, qui est Machine Interrupts Enable, et le bit, qui permet de savoir si on masque ou pas les interruptions au niveau du processeur. Donc là, on va dire que je masque les interruptions, c'est-à-dire que les interruptions ne sont pas activés. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, comme je viens changer de la valeur de PC, et qu'on est sur une mémoire synchrone, pour lire l'instruction qui est à la valeur de PC, qui est maintenant MTVEC, il faut bien revenir à l'état PREFETCH, qui prépare le terrain pour, je vous le rappelle, mettre PC sur l'adresse, de manière à ce qu'on demande la lecture à ce moment-là, et que la donnée qui est justement à la valeur de PC, et qui cette fois sera la bonne, c'est-à-dire MTVEC, soit la bonne. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a notre processeur qui est parti en interruption, les interruptions sont maintenant masquées, on sera dans tous les cas avec IT qui va être faux, et donc on va exécuter le code, pardon, le code de l'instruction, qui va être d'abord MTVEC, donc PC sera égal à MTVEC, puis PC sera égal à MTVEC plus 4, puis PC égal à MTVEC plus 8, et ainsi de suite, enfin, sauf si on fait un saut. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir revenir, une fois qu'on a fini ce traitement exceptionnel, il faudrait pouvoir revenir, là on s'est arrêté, où est-ce qu'on s'est arrêté ? On s'est arrêté à la valeur de MEPC. Donc, on va rajouter dans notre jeu d'instruction, une instruction supplémentaire, donc on va avoir une fonction H2IR qui va traiter, si jamais je vais dans l'état, si je vais faire une instruction qui va être une valeur de retour, donc c'est l'instruction MRET, donc c'est comme un RET, sauf que c'est suite à une interruption, donc qu'est-ce qu'on a à faire ? On a à faire le travail inverse de tout à l'heure, à savoir, restaurer la valeur de MEPC, dans PC, donc là je reviens là où je m'étais arrêté, et puis, deuxième chose, réautoriser les interruptions, avec MSTATUS de 3, qui cette fois est vrai. Une fois qu'on a fait ça, de la même manière, comme je viens de changer la valeur de PC qu'on est sur une mémoire synchrone, comme dans tous les sauts, il va falloir revenir sur S-prefetch. Donc voilà ce qu'il y a à faire au niveau de l'automate, sans parler des registres spéciaux, donc quelque part, en plus de ce que je viens d'écrire, là je vous ai parlé d'un certain nombre de registres spéciaux, à savoir MEPC, MSTATUS, et il y en a d'autres qui sont à prendre en compte, on pourra revenir dessus plus tard, et donc il va falloir définir des instructions qui permettent d'aller écrire ou lire ces registres spéciaux. Donc là, j'en ai 3 ici qui apparaissent, donc je vais avoir des instructions comme CSR, RW, qui vont permettre d'aller écrire dans un de ces registres spéciaux, lire et écrire dans un de ces registres spéciaux. Alors une fois qu'on a fait ça, c'est une instruction tout à fait classique, on revient sur S-Fetch.